Et c'est quoi la maladie que tu as ? La maladie de Duchesne. Et ils ont quoi tes muscles Jules ? Ils sont malades. Donc nous sommes les parents de Jules et nous avons appris la maladie de Jules par hasard. En fait quand il avait 4 ans et 3 mois, il a attrapé des aphtes et sa prise de sang s'est révélée pas normale. En fait nous sommes allés à l'hôpital à Lille et nous lui avons fait faire une biopsie musculaire et qui a révélé la myopathie de Duchesne. La myopathie de Duchesne c'est la principale myopathie de l'enfant. C'est une maladie qui touche les muscles au niveau des bras, des jambes, du dos, du coeur, de la respiration. C'est une maladie qui est malheureusement progressive avec les enfants qui s'aggravent progressivement et qui perdent de la force au niveau des différents muscles. Ce qui leur amène au bout d'un moment à perdre la marche et puis avoir des problèmes de respiration, des problèmes cardiaques par exemple. C'est une maladie dans laquelle on était assez dépourvus sur le plan des traitements. On faisait faire aux enfants de la kinésithérapie pour essayer de limiter l'évolution de la maladie. On a quelques médicaments qui marchent un petit peu pour limiter mais qui ont une efficacité assez faible et puis des effets indésirables quand même assez importants. Et là on teste un nouveau type de traitement. Donc Julie est le premier enfant chez qui on va essayer ce type de traitement. Le principe c'est que la maladie est liée à une anomalie dans un gène qui empêche de produire une protéine. Et là le médicament qu'on teste c'est une thérapie génique. On apporte une copie du gène qu'il manque à Jules dans un virus pour qu'il aille se déposer dans les muscles et pour lui permettre de produire cette protéine au moins en partie. Ce qui on l'espère va permettre de limiter de manière importante les effets de la maladie et de la freiner significativement. On nous a proposé il y a un an et demi de faire partie d'un essai clinique. On avait espoir depuis un moment, depuis qu'il a 4 ans et demi, en fait on avait espoir justement qu'il puisse faire partie d'un essai clinique. Et on va essayer de voir l'effet sur l'évolution de la maladie et vérifier qu'elle arrive bien à freiner les effets de la maladie tout en étant assez sûr et bien toléré pour les enfants. Cet essai est organisé par un laboratoire qui s'appelle Généthon, qui est le laboratoire du Téléthon. Et c'est eux qui ont produit et développé le médicament. Donc c'est grâce à ça, comme le Téléthon est français, qu'on a des centres qui vont être ouverts essentiellement en France et qui ont été répartis sur tout le territoire. Il y a déjà eu l'étude qui est ouverte à Paris et à Strasbourg et puis dans d'autres centres à l'avenir en France. On espère que ce sera une réussite française. On a été appelé début mars pour nous dire que Jules a été choisi. Ça s'est bien passé. En fait, du coup, on est arrivé à 8 heures ce matin. Il a pu avoir l'injection qui a duré 3 heures. C'est un médicament qui est assez prometteur et on espère transformer l'essai et que ça marche chez l'homme. Et Jules, ça s'est bien passé. Jules n'a pas eu d'allergie. On a un calendrier avec tous les examens, tout ce qui va se passer tous les jours, toutes les semaines, au fur et à mesure, pendant 5 ans. C'est ce qui nous attend. On n'est pas dans l'inconnu. C'est ce qui va arriver. On a l'espoir en fait. On n'est pas dans 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 l'espoir en fait.